... Tu sais pourquoi tu es là ? Quelque chose de grave s'est passé. Tu veux un verre d'eau ? Autre chose ? Tu sais pourquoi on m'a demandé de venir ? Vous allez me le dire, non ? Je suis là pour comprendre ce qui s'est passé. Vous le savez très bien. Je sais qu'il y a eu un drame. Un drame ? Tu veux en parler ? Ça changera quoi ? Ça pourrait t'aider. Je vois que tu as fait des études en psychologie. Et ça protège de quelque chose ? De quoi voudrais-tu être protégée ? C'est pas dans le dossier ? Disons que je préfère l'entendre avec tes mots. Disons que j'ai pas envie d'en parler. Écoute. Je vais être honnête avec toi. Les instances judiciaires m'ont demandé d'évaluer ton état. Etat de quoi ? Si tu pouvais expliquer. C'est trop tard. Trop tard ? Ça y est. Elle va encore faire sa martyr. Toujours à pleurnicher. Je me suis saignée pour elle. Pour qu'elle manque de rien. On connaît par cœur ton discours. Trop tard pour quoi ? C'était une ordure. Fallait qu'ils payent. Quand leur mère est morte, je me suis occupé de tout. J'étais tout seul. Tout seul. Vous comprenez ? Tout seul. Et ton frère ? Ou il savait ? Elle est dingue de toute façon. Elle a toujours cherché la merde. Tout ça, c'est fini. Fini ? Fin de l'histoire, j'ai dit. Je vais te raconter la suite de l'histoire. Il va y avoir un procès. Tu vas devoir justifier tes actes. Revive seconde après seconde ce qui s'est passé. Elle est d'expert en expert pour définir tes responsabilités. Nous ne ferons jamais bien. Quand ma femme est morte, j'ai fait ce que j'ai pu. Le boulot. Les mômes. Les emmerdes. C'était ça, ma vie. Il était complètement parano. Personne ne nous aidait. Fallait bien serrer les coudes. On a vécu comme ça. Plus de dix ans. Sans contact. Vivons heureux. Vivons cachés. J'arrive pas à croire comment je peux répéter cette connerie. Ton frère est parti, c'est ça ? De quoi il se mêle ? J'avais 13 ans. Je devenais fou dans cette baraque. Ça a empiré. Elle était belle, tu sais, dans sa robe blanche. On aurait dit une fleur de cerisier. Une famille idéale, quoi. Dégénérée. Allez, vas-y, balance le morceau. Madame l'empoisonneuse. J'aurais bien fait tout cramer. Ma petite femme. C'est son portrait tout craché. Ma petite princesse. Ça cesse. Un jour, j'ai ouvert le placard. Sa robe était si belle. Blanche. Une vraie fleur de cerisier. Et il est entré. Retire ça tout de suite. C'est interdit d'y toucher. Tu comprends ? Tu comprends ? Je voulais juste essayer. Pour qui tu te prends ? Comment j'aurais pu savoir ? Tu seras jamais comme ta mère, t'as compris ? T'es nul. T'es moche. T'es rien. Comment j'aurais pu t'emmener ? Tu m'as laissé. Il nous a abandonnés, il compte plus. T'en fais pas. On va tout recommencer à zéro. Il avait promis de venir me chercher. Ma petite fille. Ma petite princesse. Ne pleure pas. Si tu veux. La robe. Tu pourras la mettre. La robe. J'ai toujours eu peur du vieux. Tu as mis fin à tout ça. Moi non. Tu t'en es chargée. Mais la vraie question... C'est pourquoi tu as attendu tout ce temps. Parce que... J'étais pas prête. J'étais pas prête. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe. Est-ce qu'elle a bougé ? Pas un poil. C'est un poil. C'est un poil. Je me demande ce qu'il se passe dans sa tête. Je sais même pas si elle le sait elle-même. C'est un poil. C'est un poil. J'étais pas prête. 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 Sous-titrage MFP.